Une Mini, c'est sûr, elle est reconnaissable au premier coup d'œil. Mais il ne s'agit pas ici d'une énième variante, il s'agit d'une toute nouvelle génération, la troisième depuis 2001. On reconnaît bien sûr les fondamentaux avec les grands yeux ronds ou la forme générale, mais cette nouvelle Mini a un peu gonflé, se veut plus rembourrée visuellement. Elle a d'ailleurs pris 10 cm, atteignant désormais 3,82 m de long. Elle est aussi 4 cm plus large et légèrement plus haute. Notre version Cooper S se reconnaît facilement à sa prise d'air sur le capot ou à la sortie d'échappement central. Notre voiture d'essai à droit à des feux avant full LED, une première chez Mini, mais il s'agit d'une option. A l'intérieur, on reconnaît également au premier coup d'œil la famille Mini, avec le grand compteur rond central ou la rangée de petits interrupteurs ronds chromés en bas de la console centrale. Mais tout a changé, notamment avec une qualité des matériaux bien plus flatteuse que sur la génération précédente. Les plastiques sont moussés dans la partie supérieure, et nous avons même droit à des inserts en bois mat venus de chez BMW, mais il s'agit d'une option. Le compteur et le compte-tour sont désormais regroupés devant le conducteur, qui a droit à plein de nouveaux équipements inédits chez Mini. L'accès à bord et démarrage main libre fait désormais partie de la dotation de série, il était temps, et on trouve en option l'affichage tête haute, un système de freinage automatique en ville, un régulateur de vitesse actif, une molette avec pad tactile en provenance de chez BMW, et même une suspension pilotée, évidemment optionnelle. Attardons-nous quelques instants sur le tour du grand compteur, ici doté d'un entourage à LED coloré, lui aussi optionnel. Il s'anime à maintes occasions, comme avec le réglage de clim, un appel, ou comme ici un rappel du compte-tour. Ambiance, boîte de nuit. A l'arrière, l'accès est toujours compliqué pour un adulte, mais il y a un peu plus de place qu'auparavant. La Mini reste toutefois une 4 places, le coffre a gagné un peu de volume et atteint désormais 211 décimètres cubes, mais cela reste faible vu son gabarit. Un mot également sur le sélecteur de conduite, lui aussi en option et inspiré de chez BMW, qui permet de choisir son mode de conduite, green, moyen ou sport. Cela commande la réactivité de l'accélérateur, la direction ou encore la suspension pilotée. Un petit pictogramme évocateur rappelle d'ailleurs l'une des caractéristiques de la Mini, son côté kart. Vérification immédiate sur la route, oui, malgré quelques centimètres de plus, la Mini a gardé son côté karting, et notre version Cooper S avec ses roues de 18 pouces est même plus dynamique que la génération précédente avec un train arrière plus mobile. La voiture ne prend quasiment pas de roulis, la direction est toujours directe, et le train avant incisif, mais avoue quelques pertes de motricité. Il faut dire que le 2 litres turbo ne manque pas de punch, rempli de couple, il fait passer cette Cooper S de 0 à 100 kmh en 6 secondes 8, deux dixièmes de moins, et assure des reprises très faciles, même sur le dernier rapport. La boîte est rapide et précise, mais un poil ferme. Côté confort, c'est toujours ferme, spécialement avec nos roues de 18 pouces, et la suspension pilotée ne change pas grand chose dans cette configuration. Autre bémol du côté de l'insonorisation, les bruits d'air sont importants sur autoroute, et on entend pas mal le moteur, même si c'est parfois pour la bonne cause. En mode sport, il pétarade à la décélération, façon voiture de course. Petite attention sympathique sur notre voiture en boîte manuelle, quand vous rétrogradez, l'électronique donne un coup de gaz automatique. Vous voilà devenu pilote à faire des talons-pointes sans même vous en rendre compte. Ce système existe déjà chez d'autres constructeurs, par exemple chez Nissan, avec la 370Z. Pour finir, parlons tarifs. D'un côté, MINI nous fait une bonne surprise en proposant la nouvelle génération globalement au même prix que l'ancienne. Il faut dire que c'est déjà cher, avec une entrée de gamme à 17 150 euros pour la One de 102 chevaux, et notre Cooper S à 24 750 euros hors option. De l'autre, la MINI reste fidèle à sa politique de personnalisation, entendez par là beaucoup d'options. Il est ainsi facile de faire grimper la note à plus de 30 000 euros. La MINI garde son charme, ses atouts, mais aussi ses défauts, avec des prises élevées. Sous-titrage Société Radio-Canada La MINI La MINI